Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de drôles. Aujourd'hui j'ai reçu un gros colis de chez Mongoose Publishing et donc j'ai décidé de vous faire un petit déballon. Et on va commencer tout de suite avec une des choses du colis, un supplément Traveler. Il n'y a pas très longtemps je vous avais présenté cette boîte là, Deep Night Revelation, donc pour Traveler chez Mongoose. Donc si vous voulez revoir l'ouverture, vous trouverez ça sur Facebook. Je ne sais pas si je vais peut-être les répatrier sur la chaîne YouTube, je ne sais pas encore. Donc hop, voilà, ça c'était Deep Night Revelation. Donc pour Traveler, c'est une campagne qui va mettre en scène ce vaisseau, donc le Deep Night Revelation. Et qui va partir explorer l'espace profond dans ce qu'on appelle The Great Rift, donc la grande faille. Et justement le supplément que j'ai commandé, c'est celui-ci. The Great Rift, donc qui revient en détail sur la région de la grande faille. Donc boîte en carton, comme d'habitude chez Mongoose, je m'attendais à un livre et pour le coup c'est une boîte et je suis très content. Parce que j'adore les boîtes. On a à l'intérieur trois cartes, trois cartes de l'espace de cette région de l'espace. Alors il faut savoir que c'est trois fois la même carte, je pense. En tout cas, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est trois fois la même. Tout simplement parce que dans cette région de l'espace, beaucoup n'est pas cartographié, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Donc si on prend comme ça, hop, un bout de la carte, on voit qu'il y a des endroits où on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Et donc ça va être à vous de l'explorer. Donc littéralement explorer avec un H devant parce que c'est des hexagones. Et d'aller y mettre ce que vous avez découvert. Donc ça va être généré aléatoirement par l'OMJ. Et je ne vous présente pas ça aujourd'hui, mais il faut savoir que dans Traveller, il y a une codification pour chaque chose. Quand vous voyez ce genre de code, par exemple, ça a une signification précise. Je ne l'ai plus en tête, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais ça veut dire par exemple que la planète a une gravité de temps, que c'est une planète de type ça, qu'elle est habitée ou pas, etc. Et donc on a trois cartes et je pense que c'est trois fois la même pour faire trois campagnes différentes dans cette région avec différents groupes. Et donc avoir trois versions différentes de cette région de l'espace. Alors, hop, évidemment je me suis fait avoir parce que dedans, au fond de la boîte, vous avez trois livres déjà. Et au fond de la boîte, il y a le petit signé comme il y avait dans la campagne. Évidemment là je me suis fait avoir, je l'ai parmi, j'ai posé les livres dessus. Donc on va commencer tout d'abord avec le livre 1. Donc je pose ça sur le côté, hop, voilà. Donc dans le livre 1, eh bien on va vraiment vous présenter la région. Donc c'est assez technique, c'est plein d'infos. Donc des vaisseaux qui sont adaptés aussi à l'exploration de cette région. Et puis sinon ça va être des cartes comme ça. Hop, donc on va vous présenter à chaque fois un sous-secteur. Et puis les différentes choses qui composent ce sous-secteur là. Mais on ne va pas vous en dire beaucoup plus. Quelques créatures, donc une espèce d'ankylosaure de l'espace. Angantir's 4, donc là ça va être des adversaires, je pense qu'elles s'appellent Angantir. Angantir, qui doit être une planète de par là. Et donc on va vous présenter comme ça chaque sous-secteur de ce qu'on appelle la grande faille. Ainsi que des véhicules que vous pourrez retrouver que dans cette région de l'espace. Du moins qui pourraient être adaptés à son exploration. Donc là on est vraiment sur une fiche Typic Traveller. Une fiche de véhicule typique. Voilà, je ne sais pas exactement, ça va être une espèce de sous-marin ça. Et donc c'est comme ça que vous allez avoir tout le détail. Aussi des peuples qui peuvent composer. Vivre dedans. Voilà, Peoples. Et donc voilà. On a vraiment le détail de la région, de l'espace. Vous allez me dire, mais que contiennent les autres livres ? Eh bien on a le book 2, Reft, et le book 3, Tolstown & Apha Waisa. Ce n'est pas si simple à dire. Qui vont être en fait des livres de suppléments de région. Donc on va avoir la même présentation que plus tôt. Donc c'est quasiment pareil pour les deux. On va se concentrer sur une région particulière de la grande faille. Donc là on a Reft qui est une région particulière. Qui a aussi ses propres fiches de véhicules. Aussi ses propres régions, etc. Ses propres planètes, ses propres peuples. Et on est dans du supplément comme ça. Un peu lourding à lire. Vraiment effet catalogue. Où on va vraiment aller piocher dedans ce qu'on a besoin. Et on a des créatures de ce genre là. Ça peut être très sympa. De toute façon je vous en ferai la critique sur la chaîne. Mais sinon c'est assez dense. C'est à peu près toujours la même chose. C'est à dire du catalogue, de planètes, de peuples, de vaisseaux. Si vous avez besoin, etc. Et ça va être pareil pour le livre 3. Donc je ne passe pas dessus. J'ai économisé un peu de temps comme ça. C'est la même chose mais pour une autre région. Et ensuite on a le livre 4. Donc là c'est Deep Space Exploration and Book. Qui lui par contre va vous expliquer comment faire justement de l'exploration dans l'espace. Donc les dangers de l'espace. Ce que vous pourrez y trouver. Comment gérer votre carte, etc. On a encore des véhicules. Alors ce qu'il faut savoir. Ici on le voit, iGuard. iGuard en fait pour Traveller c'est un supplément qui va contenir beaucoup de vaisseaux. Donc il y a une nouvelle version qui sort là bientôt. Le iGuard 2022. Parce que le livre de règles de Traveller a été mis à jour en 2022. Et donc il y a une version mise à jour du iGuard qui va bientôt sortir. Qui est déjà disponible d'ailleurs en PDF. Et donc vous allez comme ça avoir tout ce que vous allez pouvoir trouver dans l'espace. Comme anomalies, les dangers que vous pourrez rencontrer et tout ça. Les différents phénomènes stellaires. Et donc voilà ça donne ça. Je trouve ça très joliment mis en page. Très joliment illustré. On voit il y a un Beowulf qui a l'air d'être mal au point. C'est un peu un vaisseau iconique le Far Trader. C'est un vaisseau iconique de Traveller. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on va vous expliquer vraiment les règles pour gérer votre exploration spatiale. C'est pas très gros. Mais je trouve que ça suffit. Voilà. Ça suffit largement. Et donc voilà pour la boîte Great Rift. Comme vous avez pu le voir, The Great Rift ça a l'air d'être un sacré supplément. Ça a l'air d'être assez costaud à lire. Je vous avoue qu'il va me falloir du temps pour passer au travers de tout ça. Ça a l'air d'être un gros supplément bien bien technique. Donc on en reparlera sur la chaîne. Et pour l'instant je suis intrigué. Un peu apeuré aussi. La quantité d'informations. La quantité de sous-secteurs et tout ça. Donc écoutez on verra ce que ça donne. Mais j'en profite en même temps pour vous demander un peu votre avis. J'ai envie de faire jouer du Traveller. Ça c'est sûr et certain que je vais faire jouer. J'ai envie de faire jouer la campagne Deep Night Revelation. Ça c'est aussi sûr et certain que je vais faire jouer ça. Et donc je me demandais. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça sur la chaîne directement en Actual Play ? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ? C'est quelque chose qui ne se fera pas avant 2023. Mais en tout cas voilà. Je voulais savoir s'il y avait de l'intérêt. Ou sinon j'organise ça juste de mon côté. Ça me fait moins de travail. Mais en même temps si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi j'aimerais bien faire ça directement sur la chaîne. Donc écoutez dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Et puis en attendant n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Mais vous pouvez toujours essayer.